Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment beaucoup lorsqu'il y a des enquêtes policières, qui aiment bien t'endormir devant une petite série Netflix où des gens assassinent plein de monde, et bienvenue dans une enquête assez surprenante, que j'attendais beaucoup au vu à la fois des quelques bandes annonces mais aussi de l'affiché du casting, nous allons parler de Long Legs, réalisé par Osgood Perkins. L'histoire, nous sommes, on semble être au milieu des années 90, nous allons suivre Lee Arptcher, qui est donc une jeune agent spéciale du FBI qui vient tout juste d'être promue, et qui se retrouve à débarquer en plein milieu d'une grosse enquête où il y aurait une série de familles qui auraient été assassinées, ou en tout cas, si ce n'est assassinées, qui seraient toutes mordes dans des circonstances un peu étranges, et au milieu de tout ça, il y aurait un certain Long Legs qui dépose des petites enveloppes sur chaque scène de crime, mais qui ne laisse aucune trace. Et je ne vais pas en dire plus, parce que sinon ça serait trop vous en dire. Et pour en parler avec moi, et ben punaise, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu quand même, mon cher Guillaume. Depuis Bob Marley. Et oui, comment vas-tu ? Ben je vais bien, merci, merci, content d'être là. Ben ouais, je me suis dit qu'il y avait une cohérence en fait dans ce projet, parce que l'année dernière, à peu près dans cette même période, nous avions parlé de Renfield, dans lequel il y avait Nicolas Cage, et je me suis dit, oh ben tiens, Nicolas Cage est de retour, et ben faisons une petite vidéo avec Guillaume. Exactement. Non, parce que ce projet honnêtement, ça fait, allez, six bons mois qu'on en entend parler. Le distributeur a eu la très bonne idée de jouer sur une campagne très énigmatique, où on ne savait quasiment rien du pitch, où on ne savait quasiment rien de l'action, où on ne savait quasiment rien en fait des teneurs et des aboutissants de l'histoire. L'idée c'était seulement de plonger le spectateur dans une enquête policière, au milieu de laquelle il y a visiblement un serial killer. C'est tout ce qui est dit, rien de plus. Et à partir de là, en fait, il y a eu une envie, il y a eu un côté un peu énigmatique, il y a eu un besoin de découvrir en fait, qu'est-ce que c'était que ce projet, est-ce que c'était uniquement une enquête policière, comme on pouvait en avoir plein, ou est-ce que c'était peut-être quelque chose de plus surprenant. Donc voilà, c'était l'idée de voir ce que ce projet pouvait donner. Je vais arrêter au niveau du contexte, parce que sinon je vais trop en dire, je sens. Mon cher Guillaume, qu'as-tu pensé de Long Legs ? Eh ben j'en ai pensé du bien. Ah, enfin, enfin ! Ça commençait à devenir très rare. Finaise, ça commençait à devenir long, parce que même Bob Marley, je me rappelle qu'on était quand même ressortis un peu mitigés de tout ça. Ouais, complètement. Ouais, ça va. Bob Marley, l'exorciste, j'en passe. Non, celui-là, il a sauvé les meubles, comme on dit, pour moi en tout cas. Je suis content, comme tu dis, on n'en a pas... Enfin, toi apparemment, t'en as bien entendu parler, mais c'est normal, toi t'es à fond dedans. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis un petit peu trop chevronné là-dessus, et je suis un petit peu trop d'actualité. Moi, je ne connaissais pas son existence avant que tu m'appelles pour me proposer la vidéo. Bon. Tu m'as dit Nicolas Cage, j'ai dit oui, même si tu m'avais dit que c'était... Je me rappelle qu'au début, tu m'as dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et ensuite, je t'ai dit, il y a Nicolas Cage dedans, tu m'as fait ça. Ah oui, bon, moi c'est bon. Directement, je suis un grand fan de Nicolas Cage, en plus épouvante. Donc, je me suis dit, oh là là là, ça, ça va être cool. Donc, ouais, bien content, surpris. Donc, moi, je suis allé dans la salle en ne sachant pas du tout le sujet du film. Je n'ai pas vu de bande-annonce, pas de photo, rien. Donc, une vraie surprise, une bonne surprise. Bon, tant mieux. Je vais dire que oui, c'est bien. En fait, je m'attendais peut-être un petit peu à être plus emballé par le long métrage. Pour autant, je trouve qu'il est bourré de qualité. Honnêtement, Osgood Perkins a vraiment essayé de livrer un film qui joue parfaitement sur son ambiance et sur un côté très anxiogène qui arrive à galvaniser, en fait, tout le film et à donner une vraie énergie, en fait, à l'ensemble. Après, par moment, le film est un poil facile. Je ne dirais pas non plus qu'il est cliché parce que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas possible. En fait, au vu de ce qu'il est, il n'est pas du tout cliché. Mais il joue peut-être sur une forme qui, par moment, veut un peu trop jouer le mystère pour le mystère. Et ça fait qu'il y a des instants où j'étais en train de me dire « ça me semble compliqué ». Et finalement, quand tu remets un petit peu tout ça en perspective, tu te dis « ce n'est pas si compliqué que ça ». C'est même plutôt clair et plutôt limpide. Ce qui fait que ça fonctionne, en fait, c'est vraiment cette sensation que tout du long du film, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à résoudre et qu'il faut attendre cette conclusion pour voir une résolution arriver. Donc, cette partie-là fonctionne très bien. Après, je trouve que dans l'ensemble, ça reste quand même un film qui est très balisé, très convenu, qui n'est pas si surprenant que ça. Mais qui, par contre, fonctionne. Dans ce qu'il propose, il fonctionne. Dans ce qu'il propose en termes d'horreur, en termes d'épouvante, en termes d'angoisse, en termes d'ambiance, enfin, tout ça, ça fonctionne. Ouais, je suis d'accord. Moi, en plus, moi qui suis fan d'Épouvante, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu les chocottes. Mais vraiment, vraiment. C'est ce que tu me disais, oui. J'ai tellement envie de films gore, d'épouvante, avec des screamers, des trucs comme ça que je suis devenu un peu immunisé, on va dire. Sans dire que ça ne me fait pas peur. Mais quand je regarde un film d'horreur, maintenant, je ne ressens plus rien. Je le regarde comme si c'était un dessin animé, presque. Et là, dès le début, je ne sais pas pourquoi, vu que je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir des screamers ? Est-ce que ça va être glauque ? Et du coup, pendant tout le film, je tenais le siège un peu comme ça parce que je sentais le screamer arriver, mais il n'y en avait pas tant que ça, finalement. Et j'ai ressenti un truc que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Et juste pour ça, moi, j'étais content, tu vois, de ressentir quelque chose quand tu regardes un film. Je trouve ça tellement magique que là, j'ai eu peur. Donc, ce n'est pas forcément un sentiment très positif. Mais ça fait du bien de ressentir quelque chose qui te prend au trip. Mais comme tu dis, après, ce n'était pas non plus le film de l'année, forcément. Attendez. Mais je ne sais pas. Pour moi, ça sortait un petit peu du lot, on va dire, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas si souvent que ça. Il y a des choses qui sont proposées dans tous les plans, que ce soit même le visuel, la musique, tout. Donc, voilà, comme tu disais, il y a ces petits défauts. Mais pour moi, ça m'a globalement plu, franchement. Mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est typiquement le genre de film où on se dit que ce n'est pas si iconoclaste que ça, parce qu'il y en a d'autres qui sont passées avant et qui ont réussi à instaurer un petit peu les mêmes bases ou les mêmes idées. Mais où on se dit que dans le paysage actuel, ça a ce qu'il faut en fait pour juste ressortir du lot et donner cette impression que même si c'est convenu ou balisé ou classique même sur certains points, il y a quand même un tout qui ressort et qui fait qu'à la fin, comme tu l'as dit, on a quand même eu bien les chocottes. On s'est quand même bien laissé embarquer par cette histoire et que, encore une fois, ça peut être convenu, ça n'est pas pour autant que c'est décevant ou que c'est même mauvais. Bien au contraire, c'est même bien, voire même très bien ici, je trouve. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. On va essayer de ne pas trop spoiler, même si je pense que ça va être compliqué. Osgood Perkins, donc, c'est son troisième travail en tant que metteur en scène et son deuxième en tant que scénariste, puisqu'un de ses films, il ne l'avait pas du tout écrit. En fait, ce qui, je trouve, fonctionne dans l'écriture de ce film, c'est cette sensation, en fait, c'est très surprenant, mais j'ai vraiment eu cette sensation de suivre quelque chose de très documenté. En fait, c'est très bizarre, mais ce n'est pas du tout inspiré d'un fait divers ou d'un fait réel. Il y a une inspiration qui vient uniquement de la fiction pure. Donc, à partir de là, c'est un film qui part de rien. Et pourtant, tu as cette sensation que je pense, Osgood Perkins, soit il s'est binge-watché tous les documentaires sur des faits divers un peu glos qu'il y avait sur Netflix ou sur Amazon Prime, soit vraiment il s'est dit, il faut que cette enquête, on y croit. Que même si on ait la sensation que ça peut être quelque chose qu'on a déjà vu ou que ça ressemble à une enquête policière qui a déjà eu lieu ou que ça a des échos par rapport à des faits d'actualité, il faut quand même qu'on y croit. Et là-dessus, je trouve que c'est réussi. Oui, c'est hyper dur de faire un film justement où ça ne se fait presque plus, d'inventer quelque chose. Il y a tellement de biopiques, de films qui reprennent des faits divers que là, on a quelque chose de proposé, d'original, même s'il y a beaucoup de références à des serial killers. Tu vois, j'ai eu beaucoup de références au Zodiac. À Zodiac, à Manson, c'est souvent cité. Il y a eu un peu de dameur, tu vois aussi, un peu de trucs comme ça, mais sans non plus aller prendre des éléments d'autres films. Il a réussi après un personnage, un peu l'antagoniste qui est particulièrement fort. Impressionnant. Oui, impressionnant. Et ça, c'est cool parce que du coup, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. C'est quoi la vérité ? Qu'est-ce qu'on va en conclure à la fin de ce film ? De quoi il est capable aussi de personnage ? Vu qu'on ne sait pas du tout de quoi ça parle, que c'est inspiré d'aucun d'autres... Enfin, de pas d'autres faits divers, je trouvais ça drachement bien. Oui, non, non, c'est très efficace. Et encore une fois, ça participe à cette idée que, comme tu l'évoquais, ça doit être énigmatique. C'est très surprenant en fait, mais si vous vous amusez, regardez un petit peu. Bon, je vous conseille vraiment la campagne française, plus que la campagne américaine, qui a fini par dévoiler un teaser final qui est de 2 minutes 30 et qui raconte l'histoire. C'est un peu dommage. Mais le reste du temps, c'était des teasers de 30 à 40 secondes qui donnaient plus une ambiance que réellement les traits de la dramaturgie qui allaient se dérouler devant nous. Sachant que moi, personnellement, en fait, je vais essayer, comme Guillaume, de ne pas lire grand-chose. Je savais juste qu'il y avait Maïka Monroe, donc l'actrice de It Follows, et Nicolas Cage. Donc je suis vraiment parti de zéro en me disant il faut que je sois surpris dans ce que je vais voir. J'ai été surpris. Durant une majorité de son temps. Parce qu'après, je ne peux pas non plus enlever le fait que plus le film avançait, plus j'ai vu deviner un petit peu en amont certains points et retournements de situation assez facilement. Et c'est vraiment là, en fait, que je rentre dans le côté balisé du film. C'est-à-dire que même si une grande majorité de la structure dramatique est conçue de telle sorte, à ce qu'il y ait une crédibilité qui fasse qu'on est complètement dedans et on a envie de croire à ce qui se passe, à partir d'un moment, il y a des petits éléments et des petits trucs qui sont mis en place qui font que ce qui arrive dans la conclusion, qu'on ne va pas révéler, on l'a vu venir deux actes avant. C'est un petit peu dommage. Je me suis dit la même chose. Ce que j'ai particulièrement apprécié, je vais prendre une référence très simple, mais Alien, tu vois. Alien, on ne le voit quasiment pas dans le premier. On le voit à la fin et encore, c'est très sombre. Et moi, c'est ce que j'ai retrouvé un peu de ça dans le film. Où justement, le personnage complètement taré, on ne le voit pas trop au début. Même au milieu du film, on le distingue. On le distingue, oui. Ils le font de manière assez chouette. Quand on le voit, on le voit une seconde, mais c'est flippant, tu vois. Tu te dis, je n'ai pas envie de le voir, en fait. Oui, c'est ça. Mais tu as envie de le voir, parce que tu sais, c'est Nicolas Cage. C'est Nicolas Cage. Je veux le voir. Mais ça, j'ai trouvé cool. Ça se fait de moins en moins. Maintenant, les films d'horreur, on voit vite le méchant. Mais c'est, on va dire, le double effet qui se coule des dents de la mer. C'est depuis quasiment 40, 50 ans, on ne cesse de répéter qu'il ne faut pas trop montrer l'antagoniste, il ne faut pas trop le révéler rapidement, il faut faire en sorte que ça reste une ombre dans la pénombre qui va vaguement terrifier le spectateur et qui, au fur et à mesure, va créer une ambiance et quelque chose. Et on sent qu'Ausgood Perkins, il a voulu jouer à fond là-dessus dans le film, parce que, dès les prémices, l'objectif, c'est de créer une figure fantomatique, de jouer sur le côté très angoissant, tout en retenu, finalement, de toute cette dramaturgie, et de jouer aussi sur les traumas de notre héroïne. Ça, c'est très intéressant, mais Lee Archer, c'est un personnage qui est très bien conçu, je trouve, dans sa base, parce que c'est un personnage très attachant. Et c'est un archétype, par contre. C'est l'archétype de l'agent du FBI, un petit peu renfermé sur elle-même, qui, on le sent, a vécu des choses, mais on n'arrive pas trop à cerner ce que c'est. Et au fur et à mesure, elle va se démerouler, elle va se démontrer, elle va se dévoiler, on va apprendre à la connaître, on va réussir à cerner un petit peu son caractère, et rapidement, on va sentir qu'il y a un petit peu plus que simplement une jeune enquêtrice du FBI qui débarque dans une enquête policière comme n'importe laquelle des autres. Et c'est intéressant, parce que c'est prendre des archétypes ou des clichés qu'on a l'habitude de connaître, et essayer de les emmener dans une direction qui va faire en sorte que le spectateur va s'attendre à quelque chose, et en tout cas, si ça ne réussit pas parfaitement, de proposer de surprendre. Et ça marche plutôt bien. Oui, j'ai une référence qui m'est venue, c'est The Other, Les Autres, avec Nicole Kidman. Oui, tout à fait. J'adore ce film, et la mère qui joue dans Les Autres, elle m'a fait penser à ce personnage, où justement, ça va être un film où il va y avoir des zéniques dans tout le film, pour enfin avoir une conclusion sur ce personnage, sur ce qui s'est vraiment passé. Et j'ai trouvé ça... Enfin, il y avait un rapprochement que j'ai distingué, alors est-ce que c'était voulu ou pas, je ne sais pas. Oh, c'est possible. À mon avis, Osgood Perkins, je pense foncièrement que c'est un jeune cinéaste, de toute façon. C'est également un acteur, c'est bien de le préciser. Et je pense que son objectif, ça reste aussi de convoquer des éléments de cinéma d'épouvante qu'il connaît, qu'il maîtrise, et qu'il veut emmener dans une direction où il va réussir à les maîtriser. Parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, on peut citer plein de cinéastes qui n'arrêtent pas de citer ou de référencer plein de longs-métrages, et qui n'arrivent pas du tout à construire un film qui soit un minimum original, ou en tout cas qui sonne comme original. Et là, pour le coup, Osgood Perkins, ce qui est indéniable, c'est que même si le film n'est pas novateur dans sa catégorie ou surprenant, il est original tout de même. Il a ce petit truc, cette petite ambiance, ce petit cachet, cette petite identité, ce jeu, ce rapport finalement avec les personnages, avec l'ambiance qui fait très... Voilà, crédible, dans lequel on y croit. Et finalement, c'est peut-être là-dedans que le cinéaste a voulu miser au niveau de son écriture, de faire en sorte que le spectateur ne se dise pas « Je vais regarder un truc qui va révolutionner le genre du film de Serial Killer et d'Épouvante. » Peut-être juste, c'est un film dans lequel on va bien se plonger, on va bien se laisser embarquer. Et par rapport à tout ce qui sort actuellement, c'est peut-être juste ça son originalité. Ce qui est un peu triste finalement quand même de se dire que pour être original, il faut juste réussir à créer un petit élément qui fasse qu'on sorte du lot et qu'on ne soit pas dans la même mouvance que ce qui sort actuellement. C'est peut-être un petit peu triste quand même. C'est sûr. En termes de mise en scène, Osgood Perkins, tu as déjà commencé un petit peu à l'évoquer, mais il essaye de créer une identité très particulière à son métrage. C'est-à-dire que déjà, si vous n'avez pas trop vu les bandes annonces ou les quelques teasers, il y a un gros jeu de format. En fait, le film démarre en scope et à de nombreux moments va jouer sur des formats letterbox, c'est-à-dire en gros un format carré mais avec les bords qui sont légèrement arrondis. C'est un format de vieille photographie qui a été utilisé et qui revient beaucoup à la mode. Il y a beaucoup de longs métrages qui sont sortis dernièrement qui jouent sur ce format-là. Ça donne une identité, un petit cachet. Je veux dire, à partir de ce moment-là, on est tout de suite plongé dans une espèce d'ambiance où on sait qu'on va avoir des trucs un peu creepy. Ça donne encore une fois cette idée de jeu autour de comment construire une épouvante qui sort un petit peu du lot. Et à partir de là, en fait, c'est comme tu l'as si bien dit, dès les premières minutes, on est plongé dans un truc. Je parlerai ensuite de la manière avec laquelle Osgood Perkins a en plus de filmer son épouvante et c'est une manière qui je trouve est assez surprenante qui moi m'a beaucoup rappelé dernièrement le travail de Yorgos Antimos sur Kinds of Kindness où il aime bien jouer sur ce qu'on ne voit pas mais qu'on comprend et qu'on distingue. C'est très bien fait. Mais en tout cas, je trouve que, encore une fois, ce n'est pas un film qui est hyper novateur dans son genre mais il y a une vraie originalité dans la manière de concevoir, de développer et de construire le film. Et c'est ça finalement moi qui m'a vraiment plu dans Long Legs. C'est cette sensation qu'on est sur un cinéaste qui comprend ce qu'il veut faire, ne cherche pas à transcender non plus tant que ça cette base-là mais arrive à la construire de la meilleure manière possible avec le plus en tout cas de force pour faire en sorte que le spectateur se sente vraiment investi par ce qui se passe et vraiment ressente ce côté tu ne veux pas lâcher tes accoudoirs. Ah non, c'est ça. Il a réussi à prendre des risques en jouant sur un côté assez lent. Il y a des moments où le film est quand même lent, il ne se passe pas grand-chose en tout cas au niveau des plans où il va rester très fixe avec un léger zoom. Il y a plein de films aujourd'hui d'épouvante où lorsqu'ils font ça, le film est tellement, je ne vais pas dire mal travaillé mais tellement bâclé que chaque plan va être prévisible. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et là, ce qui m'a foutu mal où je suis accroché comme ça, c'est qu'il y avait des plans où il restait immobile et tu disais bon, ça vient quand ? Ça vient quand ? Ça vient quand ? Et il passait autre chose, il n'y avait rien. Oui, c'est ça. Et ça, tu te dis oh non, quand même, ça va être ça pendant deux heures. Et c'est ça qui m'a, moi qui m'a en tout cas chopé où je me disais mais à chaque plan, en fait, j'ai envie qu'il se passe quelque chose mais je n'ai pas envie à la fois. C'est un sentiment ultra glauque. Et ça, ouais, ça m'a fait penser. C'est marrant parce qu'en sortant du cinéma, je te disais que je ne connaissais pas, enfin, je croyais ne pas connaître l'actrice et puis tu m'as dit qu'elle jouait dans Unfollows et il y a beaucoup de plans qui s'en rapprochent à ce film, je trouve. Et notamment, le film que ça m'a fait penser, c'est The Invisible Man où tu as des plans, tu vois, par exemple, dans la cuisine où tu ne vois rien, tu ne vois rien, c'est figé, il n'y a pas de musique. Tu sais qu'il peut y avoir un truc, quoi. C'est ça. Et ça passe à autre chose. Et ça, ça m'a fait penser à ça. Et je me disais oh non, ils n'ont pas fait ça quand même. Parce que moi, c'est vraiment ce que je n'aime pas du tout. Enfin, c'est ce que j'aime du coup maintenant. Mais ce que tu n'aimes pas du tout au niveau sensation. C'est ça. Je me disais oh non, quand même, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu peur. Je vais vraiment avoir peur. Quand même. Mais tu vois, pour une fois, c'est hyper bien maîtrisé tout en prenant des risques. Et il y avait aussi du côté shining, je trouve. Ouais. En fait, ce qui fait la force, c'est que je trouve qu'Ausgood Perkins allait chercher des références d'épouvantes qui ne sont pas des références actuelles. Son objectif n'est pas de convoquer un cinéma qui joue sur des imageries qui sont... En fait, c'est le paradoxe, mais en même temps, c'est des imageries très impactantes et en même temps, ce ne sont pas des imageries qui sont ultra léchées ou travaillées ou hyper esthétisées. L'objectif, c'est vraiment de jouer sur un, la crédibilité des situations, deux, faire en sorte qu'il y ait des vraies montées en tension, que ce ne soit pas uniquement genre on met un jumpscare et puis ensuite, on passe à autre chose, que ce soit vraiment des scènes qui juxtaposent plein d'éléments qui font qu'à la fin, si on n'a pas la satisfaction, on sait qu'elle va stagner et que ça va en venir plus tard. Ça, je trouve que c'est une technique très intéressante que beaucoup de metteurs en scène délaissent pour avoir le côté tapeur. Ensuite, tout va bien. Tout va bien, t'inquiète, la musique est tranquille, tout va bien, nickel. Là, vu qu'il y a très peu de musique, vu que l'ambiance, elle est pesante du début à la fin, vu que quand elle n'est pas pesante, l'ambiance, on est dans un espèce d'angoisse constant de est-ce qu'elle va trouver quelque chose qui va permettre de résoudre l'enquête ou est-ce qu'au contraire elle va tomber dans une impasse, ça crée une nouvelle forme de tension. En fait, c'est la grande force de ce film, c'est d'avoir réussi à choper deux genres qui sur le papier pourraient se déséquilibrer l'un l'autre, d'un côté le thriller polar et de l'autre côté l'épouvante horreur et de faire en sorte d'équilibrer les deux pour que lorsqu'il y ait besoin de tension, ce soit l'enquête qui prenne le pas, lorsqu'il y ait besoin d'angoisse, ce soit l'épouvante horreur qui vienne. Et ça, c'est la grande force de ce film, c'est d'avoir réussi à juxtaposer deux genres qui pourraient se déstabiliser mais qui au contraire viennent pencher la balance d'un côté ou de l'autre mais toujours en gardant l'équilibre. Ce qui est très fort, c'est que vu qu'on ne sait pas du tout à quoi on a affaire comme personnage, enfin comme en tout cas antagoniste, tu te dis, il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment. Là où les films d'horreur aujourd'hui, tu as toujours un moment dans le film où l'ambiance va être un peu plus calme, tu vas avoir les personnages qui vont se retrouver dans un bar pour discuter, tu vois, quelque chose comme ça, pour avancer sur l'enquête. Ouais, c'est ça. Et là, pendant tout le film, c'est un film qui pour moi est hyper négatif en fait. Il n'y a quasiment aucun moment où tu te dis, c'est bon, je peux souffler un peu, il ne va rien se passer. Vu que tu ne sais pas de quoi est fait le personnage, tu te dis, ça se trouve, c'est un fantôme, c'est un démon, on ne sait pas, il peut apparaître n'importe quand. Et du coup, ça, moi, ça m'a fait une trip aussi. Je savais, enfin, vraiment, j'ai passé à la fois un bon moment, mais un terrible moment. Bah non, mais comme je te comprends. Mais c'est ça qui, pour moi, est fort dans ce film et qui fait que je ne peux pas non plus que garder en tête les points négatifs que j'ai pu pointer au niveau de l'écriture. Il faut un peu contrebalancer le film en me disant, c'est quand même pas non plus le truc que j'attendais ou je m'attendais vraiment à quelque chose de novateur. Mais en même temps, je me dis que c'est un film qui est rudement efficace. C'est un film qui n'a pas nécessairement besoin d'en faire des caisses pour réussir à convaincre le spectateur que ce qu'il veut véhiculer comme angoisse, ce qu'il veut véhiculer comme ambiance, ce qu'il veut véhiculer comme puissance et comme intensité et comme montée en tension, ça passe uniquement par la suggestion. C'est faire croire au spectateur que potentiellement il va y avoir quelque chose, mais en fait, pas du tout. Et ça passe aussi par un point que tu as très bien fait de pointer du doigt. On ne sait pas si on va virer vers le fantastique pur ou si on va rester dans quelque chose de très crédible et de très humain. Et ça, c'est un point sur lequel, bon, c'est un peu désamorcé vers la fin sans spoiler, mais la majorité du temps, ce poids stagne sur tout le film et donne du coup un autre cachet supplémentaire. Et je crois que c'est un des trucs que j'aime le plus dans les films. J'ai en tête un exemple, Red State. C'est un film de Kevin Smith où tout du long, tu as la sensation de suivre une secte qui va faire appel à Satan et qui attend le jugement dernier. Et tout du long, tu attends le jugement dernier. Et le film va jouer sur cette tension jusqu'à la fin pour te faire croire que peut-être tu vas virer dans un film fantastique. Et après, il y a une manière de désamorcer à la fin qui je trouve est personnellement géniale et une des meilleures fins de film que j'ai vues de ma vie. Mais il y a cette même idée ici qui est certes pas forcément parfaitement maîtrisée dans sa conclusion. Et là, la conclusion, on ne va pas en parler, mais honnêtement, c'est peut-être le point sur lequel on pourra avoir le plus de choses à dire. Mais même en termes de visuel, cette conclusion, elle fonctionne. Elle donne de l'impact au film, elle donne une ambiance, elle donne un cachet. et c'est ça qui reste pour moi sur ce film. C'est que si c'est un film qui a des petites maladresses à gauche et à droite, c'est un film qui est maîtrisé visuellement par son réalisateur et qui fait que du coup, on est complètement embarqué dedans. Donc ouais, non, non, c'est vraiment un salut là-dessus. Ce n'est pas forcément un film qui est réussi en termes d'écriture, mais en termes de mise en scène. C'est un film qui est quasi parfait du début à la fin. Je te propose qu'on passe au casting. Allez. Alors, déjà, Maika Monroe. Maika Monroe est une très grande actrice. Ça, elle n'avait plus besoin de le prouver. De toute façon, depuis It Follows, on le savait. Non, je trouve qu'ici, elle s'en sort très très bien dans le rôle de Lee Archer. Elle aurait pu partir dans quelque chose de vague ou en tout cas, elle aurait pu jouer le côté un peu trop monolithique du personnage. Elle n'est pas tombée dedans. Je trouve que c'est très réussi de ce côté-là. On peut citer Blair Underwood, donc l'agent Carter, son acolyte, qui est très bien. Alicia White, qui joue donc sa mère, Ruth, qui est vraiment bien, elle aussi. C'était Michelle Choy Lee qui joue l'agent Browning. Dans les rôles plus tertiaires, on a Dakota Dolby qui joue l'agent Fisk, mais surtout Lorraine Akala qui joue donc la Lee Archer jeune qui est vraiment bien, elle, pour le coup. Karnan Shipka joue un personnage qui est très en retrait, mais qui est plutôt intéressant. Les quelques scènes où elle est présente, ça marche plutôt bien. Alors, honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est surtout Maika Monroe qui porte le film. Elle a vraiment quelque chose. C'est sûr. Tu vois, moi, je croyais la découvrir, mais du coup, non. Mais ouais, elle a bien incarné son personnage très discrète. On ne sait pas, on ne connaît pas trop son passé. Là aussi, sans spoiler, où ils ont été forts, la scène du début, j'ai compris qu'à la fin, que voilà. Qu'il y avait un lien. Voilà. Mais vraiment. je me dis, mais ça se trouve, toi, tu l'as compris tout de suite. Moi, pas du tout. Je suis passé à autre chose. J'ai commencé à se faire un petit peu, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit de cette manière-là que ça soit amené. Ouais, pareil. Non, franchement, très bon personnage et puis un attachant. compliqué parce qu'honnêtement, dès le début, on pourrait se dire, ça va être un personnage plus un espèce de Forrest Gump de la police où il devrait avoir un côté charismatique, mais c'est tout. Et ça va plus loin, heureusement. Et après, il faut parler de l'autre en face, le sacré morceau qui est Nicolas Cage. Alors, ne voyez pas des images avant d'aller voir le film de Nicolas Cage dans Long Legs. Ce serait vous gâcher un travail monstrueux qui a été fait autour de sa gueule. Je n'en dirai pas plus. Nicolas Cage, est un peu en roue libre dans ce film, mais en même temps, c'est ce qu'on lui demande. C'est indéniablement ce qu'on lui demande parce que le personnage qu'il interprète et la manière avec laquelle il le joue nécessite un Nicolas Cage en roue libre. Personnellement, moi, j'ai été très content de le retrouver une nouvelle fois. Ça fait plaisir. Je trouve qu'il a une très belle manière de jouer avec ce protagoniste et d'en faire quelqu'un de très antipathique et en même temps de fascinant et de charismatique. C'est ce qui fait pour moi la grande force de Long Legs. Mais ouais, il m'a un peu scotché là pour le coup. Je ne sais même pas quoi dire sur lui. Je suis encore... Franchement, il commence à... C'est con, il va se démarquer des autres. Mais bon, ça fait longtemps quand même qu'il est sur le showbiz. Non mais c'est vrai qu'il commence à trouver sa vraie patte. Ouais, parce que ça faisait plusieurs années où on s'était posé la question de justement qu'est-ce qu'il allait devenir parce qu'entre les directs ou vidéos un peu ringards, les rôles un petit peu en roue libre et les personnages qui n'arrivaient pas à maîtriser, c'est vrai que ça faisait depuis le milieu des années 90 où Nicolas Cage n'avait pas vraiment pris des risques en termes d'interprétation et depuis Mandy, même si je ne suis pas très fan de Mandy non plus, il essaye de proposer des manières de jouer qui sont ou dans l'excès mais une forme d'excès maîtrisée ou dans quelque chose de plus radical et de plus sobre et je trouve que là pour le coup, il est allé dans l'excès mais l'excès au service de son personnage et du coup, ça fait qu'on se laisse complètement embarquer dans cette aventure parce qu'on sait qu'il va y avoir sa présence qui va porter le film. C'est ça, il a qu'un de la folie pure et c'est à la fois le mec qu'on a envie de fuir, qu'on a peur mais on a envie de le voir. Ouais. On a envie de le voir se développer, qu'est-ce qu'il va faire ? Et franchement, il est trop bien. Moi, tu vois, depuis Rainfield, je trouve qu'il a un cadre de mieux en mieux les personnages maquillés, tu vois. Dès que... Ah mais dans ça, ça l'éclate. Ouais, déjà ça l'éclate et on oublie que c'est Nicolas Cage et on a vraiment l'impression qu'on nous a mis un fou derrière la caméra et vas-y, fais ce que tu veux, on filme, ça va être génial. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien et c'est tétanisant même par moments parce que je dois avouer qu'il y a quand même quelques scènes juste en train de me dire quand même, ça va loin. Il y a une scène d'interrogatoire, juste pour vous dire, cette scène d'interrogatoire, c'est un instant de perfection assez saisissant qui moi m'a scotché, vraiment. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Long Legs, mon cher Guillaume ? Eh ben, j'en retiens une très bonne surprise. Voilà, on est mercredi, c'est un bon mercredi. Un bon mercredi de sortie. Ouais, c'est ça. Non, franchement, que du bien. Tu vois, hâte de le revoir presque. Dans le noir complet. On se fout de les chocottes encore. Mais bon, c'est vrai que c'est un film où une fois que tu l'as vue, tu n'auras pas la même surprise que la première fois que tu l'as vue. Je pense, mais il y a moyen que ça refonctionne quand même vu comment l'avance elle est bien faite. Non, c'est clair. Non, franchement, du bien et content, tu vois, de ne pas m'être fait spoiler. Tu vois, une surprise, une bonne surprise. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas forcément l'oeuvre que j'attendais, mais je suis quand même très satisfait parce que je trouve que c'est un film qui arrive à maîtriser son objectif principal, c'est-à-dire nous faire peur. Ce qui semble de plus en plus compliqué, mais là, ça fonctionne. C'est un film bourré de maladresse. Ça, vous les verrez de toute façon, je pense, en voyant le long métrage. Vous allez sentir qu'il y a des petits moments d'écriture qui sont un peu hasardeux, qu'il y a peut-être une dramaturgie qui est un peu balisée, qui par moments a tendance à un peu donner les ficelles trop rapidement aux spectateurs. Mais, visuellement, c'est impressionnant. C'est un film qui est vraiment tétanisant, qui nous embarque du début à la fin, qui nous prend au trip, qui ne nous lâche pas, qui nous laisse une petite boule au ventre mine de rien en sortant de la salle et qui fait qu'on est assez mal à l'aise. Mais je pense que c'est voulu encore une fois, donc c'est très bien fait. Mais moi, je pense que vous l'aurez compris, Long Legs, Those Good Perkins, si vous avez l'occasion de le voir en salle à l'égy, vous allez avoir pas mal de frissons, je pense. Et je pense aussi qu'il y en a qui vont faire des cauchemars. Soyez sincères. Donc soyez préparés tout de même parce que c'est un film qui ne va pas vous laisser indifférent. Merci mon cher Guillaume d'être revenu, enfin. Je te dis, alors je ne sais pas précisément à quand, mais déjà c'est sûr qu'on se reparlera parce que Nicolas Cage va jouer un surfeur d'ici la fin de l'année. Donc, il faudra absolument qu'on se voit à ce moment-là. Non mais oui, le pitch a l'air d'être complètement allumé. Je crois que c'est juste un surfeur qui doit récupérer sa planche. Je crois que c'est ça le pitch du film. Donc je pense qu'on va être sur une petite pépite et un bon film de genre bien allumé. Donc j'ai très très hâte que l'on parle de ça. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment. A plus ! Ce nez de Nicolas Cage va me hanter pendant très longtemps. Je te le dis tout de suite, je pense que ce soir, je vais faire un cauchemar où le nez de Nicolas Cage va venir me voir dans mon sommeil et va faire ouin, ouin.